Coucou tout le monde, je n'ai pas du tout envie de faire des snaps à cette heure-ci, je suis très fatiguée, je suis très fatiguée et je craque depuis des semaines, des semaines, ça fait des semaines que je ne vous raconte pas ce qui se passe, ça fait des semaines que je ferme ma gueule, ça fait des semaines que ce que je subis, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie et je n'ai pas envie de pleurer parce que ce n'est pas ma façon d'être, mais je n'en peux plus, je n'en peux plus de rien dire, je n'en peux plus d'être dans cet état. Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé, désolé, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose de dur pour moi, parce que ça ne m'affecte pas que moi, ça affecte toute ma famille. Ça fait des semaines qu'on met la pression, ça fait des semaines qu'on met dans des histoires où je n'ai rien fait. Ça fait des semaines où on fait du mal à ma famille et à mes amis aussi. Oui, Sissika, c'est mon ami. Oui, Hicham, c'est mon ami. Oui, Nadé, Marc, c'est mes amis. Et je vous emmerde. Et je vous emmerde grave. On a tous fait des choses dans notre vie, bien ou pas bien. On a tous parfois fait les choses, mais je vous assure que tous mes amis, c'est des gens bien. Je passe beaucoup de temps à souvent penser plus aux autres qu'à moi, à penser aux autres comment ils se sentent et pas à moi. Et aujourd'hui, à cause de tout ce que j'ai mis, j'ai fait souffrir mon bébé. Il y a un mois et demi, j'ai failli perdre Kaden. Grâce à Dieu, il est là. Et depuis l'acharnement, elle ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, j'ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre. Ça arrive à beaucoup de femmes. Et je n'aurais jamais pleuré comme ça sur les réseaux si c'était juste un drame. C'est un drame carrément parce que ce qu'on me fait subir, c'est un truc de fou. Vous m'avez toujours connu fort, de grande gueule. Mais à un moment donné, je suis un humain comme tout le monde. Et j'ai une maman comme tout le monde. Et une famille comme tout le monde. Et des amis comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous aussi, vous faites partie de ma vie. Que ce soit les gens qui sont là pour le bon, que ce soit les gens qui soient là pour le mauvais. Vous faites partie de ma vie aussi. Et je vis un cauchemar. Je vous jure que je ne veux plus. J'ai tout fait pour faire les choses bien. Je vous le dis publiquement, moi. Je le jure sur la tête de mes deux enfants. Que je n'ai jamais envoyé quelqu'un frapper le qui que ce soit dans ma vie. Jamais. Je vous le jure devant Dieu. Mais ce n'est pas la question. J'ai fait appel à la justice pour m'aider. Chose que je n'avais jamais fait auparavant. Parce que je n'en peux plus. Les placements de produits, c'est pareil. C'est mon putain de travail. C'est mon travail. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Et je gagne bien ma vie grâce à ça. C'est une vérité. Grâce à ça, je ferai tout ce que je veux. Et c'est une vérité. Mais je ne fais de mal à personne. Putain de merde. Ça fait deux mois que je vis l'enferme. Deux mois. Vous ne vous rendez pas compte. J'essaie de faire les choses bien. Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, mes proches, mes amis, Émine, Nadé, ma famille, mes amis aujourd'hui, ils s'inquiètent vraiment pour moi. Parce qu'ils voient que je suis en train de craquer. Je suis en train de craquer pour de vrai. Alors, je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien demandé. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas fait de mal. Je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait. Bordel de merde. Entre un qui s'acharne sur moi parce que je ne lui dis pas bonjour dans une chicha et qu'il a des problèmes avec mes amis ou je ne sais pas quoi. Entre l'autre qui veut me perdre la misère parce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave et il veut m'en mettre coupable. Mais je... Mais... Vous ne m'en avez pas assez fait. Vous ne m'en avez pas assez fait. Avec votre putain deuil. Vous ne m'en avez pas assez fait. Vous voulez quoi, en fait ? Vous voulez quoi ? Que je me jette par terre sous une voiture ? Vous voulez quoi ? Je n'en peux plus. Je vous en supplie. Je vous le demande. Désabonnez-vous de moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille parce que moi, je ne suis pas une pute de buzz et je ne suis pas une pute de la télé. Je ne demande rien à personne. Je n'ai même pas demandé ce succès. Je ne m'en sais même pas un jour être aussi connue. Jamais. Je n'en peux plus. Laissez-moi tranquille. Je ne m'occupe même plus de mon Instagram. Je n'ai même plus l'Instagram. C'est mon bordel tellement que je n'en peux plus. Moi, je ne fais pas semblant que tout va bien quand tout va mal. Mais quand c'est des choses futiles, je prends sur moi. Maintenant, je vous le demande. Je ne vais pas bien. Laissez-moi tranquille. bien sûr, demain, je vais reprendre ma vie de femme, de maman, d'amis et de travail. Parce que oui, j'ai un travail aussi. Il y a des marques qui payent pour avoir des pubs. Et je leur dois mon travail. J'ai mis des enfants au monde et je dois me battre pour eux. J'ai des amis qui ont besoin de moi aussi parce qu'eux aussi, ils ne vont pas bien tous les jours. ce qu'on peut faire, ça s'appelle de l'harcèlement. Mais moi, aujourd'hui, j'ai trois choses. J'ai une famille qui comporte ma famille de sang et mes amis. J'ai mes amis et ma famille. J'ai un travail. J'ai un mari. Mais j'ai surtout des enfants. Et mes enfants, je n'ai pas le droit de me faire surmiser ça à cause de vous. Donc aujourd'hui, je tiens le plus quoi qu'il arrive. Mais je vous demande de me laisser ma famille tranquille. Je vous demande d'être des putains d'humains. Parce que je me dis que si moi, à 27 ans, je suis dans un état comme ça aujourd'hui. Je suis dans un état où je me couche et je me lève avec une angoisse. Je me demande si ça arrive à des petites filles de 16 ans à l'école. Comment elles font tenir ? Comment elles font tenir ? Je pense à tous ces enfants qui subissent la même chose. d'où ces femmes ou ces garçons et qui rentrent chez eux et qui veulent se foutre en l'air. Je passe un message pour vous. Vous voyez, moi, vous me voyez comme quelqu'un de connu. Comme une star. Je ne suis pas une star. Je m'appelle Jasmine. je suis la fille de ma mère. Je suis la soeur de mes frères et soeurs et je suis l'amie de mes amis. et j'ai un cœur et des poumons comme vous. Mais laissez personne, personne vous enlever la vie. Jamais. Jamais. Peu importe ce qu'on vous fait. Dites-le à vos parents. Dites-le à vos profs. Dites-le à vos employés. Dites-le à la police. Dites-le à qui vous voulez. Mais laissez jamais des gens vous torturer. Aujourd'hui, je vous le dis. Je vais me relever et demain, je vous le dis, demain, je vais reprendre ma vie comme avant. Et demain, je ne vais pas vous laisser me faire du mal. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je viens de me lever d'une putain d'anesthésie. J'ai mal. Dans mon cœur. J'ai mal. Dans mon corps. J'ai mal. Dans ma tête. Mais je ne vous laisserai pas me baiser. Vous avez bien compris. Je ne vous laisserai pas me baiser. Donc coûte que coûte, je ferai en sorte que la justice soit rendue. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, Jazz, Jasmine, je n'ai pas besoin de payer des gens pour me venger de quoi que ce soit. Et je n'ai pas besoin de payer des gens pour faire du mal. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la justice dans la vie. Et oui, je vais vous le dire. Mon argent, je gagne bien ma vie. Je vais m'en servir. Et je vais m'en servir pour que vous soyez punis. Et je vous le jure, si je dois payer tous les avocats de la terre, si je dois payer tout le monde, je le ferai. Moi. Déjà, ça a déjà commencé. quand ça a été fait, vous le savez très bien. Maintenant, je vais vous dire un truc. Bande de monstres. Parce que jusqu'à présent, je ne vous prenais pas pour des monstres. Je vous prenais juste pour des cons qui ne se rendent pas compte du mal que vous faites. Mais là, vous avez parlé de mon bébé deux fois. Vous avez parlé de Kayden que j'ai retrouvé dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. j'ai jamais pleuré, moi, sur les réseaux. J'ai jamais fait de bordel. Et mon bébé, ce que j'ai vu de mes yeux, c'était l'horreur. C'était l'enfer. Et malgré ça, j'ai été forte. Et j'ai continué ma vie. Et je me suis relevé pour toutes les personnes qui m'entourent. Et aujourd'hui, vous m'avez rendu tellement malade que le cœur de mon bébé dans mon ventre, il a arrêté de battre à cause de vous. À cause de vous et votre haine et votre méchanceté. J'ai également des crottes de nez qui me sortent et j'en ai rien à foutre parce que vous me faites péter un plomb. Mais je vous jure que Dieu le Tout-Puissant en témoigne. le mal que vous me faites gratuitement. Je vous le jure que je ne vous le souhaite même pas. Je ne vous le souhaite même pas. j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Et je vais vous le dire moi, je ne vous le souhaite même pas. Je ne vous le souhaite même pas. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Et je vais vous le dire moi, je n'ai jamais été méchante pour rien avec les gens. mais jamais une chose que je ferai c'est mettre les gens dans un état comme ça. Aujourd'hui, c'est la première et la putain de dernière fois que je vais m'exprimer. Je vous le jure que vous allez me le payer. et je suis désolée pour les gens qui me soutiennent. Je suis désolée pour ma famille qui vont regarder ces snaps. Et je suis désolée pour mes amis. Je suis désolée. Mais je n'en peux plus. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. aux gens qui m'aiment. Je vous le promets que la jazz que vous connaissez elle va revenir. Je vais reprendre sur moi. Et je vais vous laisser faire tout ce que vous voulez. Les méchants, faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais je vous jure que ça ne vous amènera pas au paradis tout ça. Et une dernière chose pour toutes les jeunes qui rêvent de nos vies. Que vous rêvez de notre vie familiale ça me touche. Que vous rêvez de notre tranquillité et de notre facilité de vivre grâce à nos moyens ça me touche. Mais ne rêvez pas de la gloire et de la célébrité. Je vous le jure parce que moi j'ai jamais été une bimbo. J'ai jamais été la plus belle. Jamais j'ai été tout ça. Et je ne savais pas que j'allais de vie aussi connue. Ma propre soeur elle peut dire tu ne te rends pas compte comme tu es connue en France. Pardon. Peut-être que je ne me rends pas compte. Oui je vois sur mon snap un million ou deux millions de personnes qui me suivent tous les jours. Mais je ne me rends pas compte parce que pour moi c'est virtuel tout ça. Mais vous savez pourquoi je ne me rends vraiment pas compte ? Parce que je n'ai pas demandé. En fait ce n'est pas que je n'ai pas demandé si. Mais je n'ai pas je n'ai pas cru tout ça. Et aujourd'hui c'est là. Et ça a du bon et ça a du mauvais. Je vous le dis. Mais par contre n'oubliez jamais on est tous des humains. Tous. Tous. Et personne ne mérite de souffrir comme ça. Surtout à cause des autres. Pour moi c'est ça le pire. Surtout à cause des autres. Qui a le droit de faire du mal comme ça aux gens. Mais qui ? Ça fait des semaines que je parle avec ma production avec mon agence avec ma famille avec mes amis que tout le monde se rend compte que je ne vais pas bien mais je pense que personne ne s'est rendu à quel point je n'allais pas bien jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui je remercie Dieu qui me donne de la force et que je sois forte parce que oui je suis une femme forte j'en ai enduré des épreuves depuis que je suis connue. Des fois vous savez ce que je dis je rêve de ma vie d'avant parfois où j'étais tranquille où j'étais personne j'étais juste moi juste jazz où je vivais normalement et je n'avais pas peur la nuit quand je dormais qu'on me fasse quelque chose à moi ou ma famille où je n'avais pas peur le matin du lendemain. Je suis désolée il faut que j'arrête là. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue de proche de près ou de loin je ne suis pas une mauvaise fille si vous le pensez alors juste désabotez-vous de moi et laissez-moi tranquille qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Moi personnellement si ma voisine elle est gentille ou méchante je m'en fous je ne la connais pas en vrai. Donc si vous estimez que je suis une mauvaise personne et que vous ne me connaissez pas ignorez-moi faites comme si je n'existe pas c'est tout c'est tout ce que je vous demande en fait pour les autres je vous aime profondément et vous savez je me suis fait des amis ici à Dubaï des vrais amis et je vais tous les citer du moins le plus que je peux Sissika Hicham c'est mes amis mais Farah Youssef oui et des disputes Farah Youssef c'est mes amis ils ne me veulent pas de mal Alex et Marine Medistar Thomas Marc et Nade Rizwan et Jess Mike et Jess bien sûr ma soeur Samira et Ayoub tous ces gens-là c'est mes amis c'est ma famille et peu importe ce que vous pensez d'eux moi je les aime et peu importe que des fois ils fassent des choses bonnes ou mauvaises et peu importe s'ils prennent des bonnes décisions ou des mauvaises je ne suis personne moi pour juger personne je suis juste leur amie et croyez-moi moi ma famille et mes amis même s'ils feraient la pire des choses au monde je les protégerais toujours alors ne me faites pas passer pour une traître ne me faites pas passer pour une méchante parce que moi j'ai un aimable et j'ai un cœur et quand on aime comme on dit on ne compte pas je vais aussi parler professionnellement que ce soit les gens avec qui j'ai travaillé dans ma vie les marques les agences Shona Events We Events à production que ce soit mes abonnés mes comptes fans tous ces gens-là je vous remercie de savoir qui je suis vraiment et de savoir que je ne fais pas toujours tout bien mais je ne suis pas une mauvaise personne sur ce je vous souhaite à tous d'être heureux et de trouver la paix et je vous demande pour mes enfants pour ma famille et pour mes amis ne pas me pousser à faire une dinguerie je vous en supplie laissez-moi tranquille et faites votre putain de vie je vous en supplie AND